... On n'en veut pas d'autres. Ils viennent abîmer notre paysage et puis on est bien entre nous. Tu votes à Chamaillé, Antoine ? Ah ben moi je vote partout, il y a des gros sains. Mais les communistes, qu'est-ce qu'on fait contre les rats ? Ouais ! À part les pannes rois rouges ! Je crois que si tu me souviens, ça je peux te le dire, tu vas me trouver. Tu l'as déjà dit le mois prochain ? Oui, je le retire le mois dernier. C'est facile, on refuse la discussion, on refuse de trouver des solutions. Et voilà, content de vous retrouver sur Radio Arverne pour un nouveau numéro de Bien Mieux Qu'Ailleurs. Il y a de l'écho. Il y a de l'écho, ben oui c'est normal, on est installé dans une salle importante. Et on n'est pas, on n'est plus en Auvergne, on est à Saint-Pourcin. Comment ça on n'est plus en Auvergne ? Comment ça on n'est plus en Auvergne ? Pointe-nord de l'Auvergne. Ah bon, on disait que c'était... C'est Chimie de l'Auvergne. On disait que c'était la Bourgogne. Non, 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 non. On n'est pas habitués, nous on ne revient pas jusque-là. C'est pas le même vignoble. Vous avez compris qu'on a un invité ici à Saint-Pourcin, alors je n'ai pas dit où on était, on est à Saint-Pourcin, dans une salle célèbre qui s'appelle la... La salle Mirandance. La salle Mirandance, où on célèbre au moins, elle est connue pour ça et sans doute pour d'autres choses, mais chaque année on... Bientôt la salle Clovis, parce qu'il est toujours là pour célébrer tout le temps. Clovis, oui, toujours là. On célèbre l'arrivée de la piquette, de la ficelle. De la picelle. Et chaque fois je me dis, il ne faut pas que je la fasse. Et tous les ans on fait la ficelle. On fait la ficelle. Alors, voilà, donc Saint-Pourcin, notre invité c'est Jean Malot. Bonjour. Un citoyen connu de cette cité, n'est-ce pas, Jean Malot. On m'a dit... On m'a dit tout à l'heure, futur maire, vous promenez avec le futur maire. Tout le monde ici est futur maire, la seule question c'est la date avec laquelle on devient maire. Mais il n'y a que des futurs maires ici. Vous savez, la vie politique c'est comme ça, il y a des anciens maires, des maires en exercice et des futurs maires. Mais après les électeurs choisissent. On constate que vous n'avez pas démenti Jean Malot. J'ai publié le moment venu, le moment venu. Alors, j'ai juste une petite question, j'entendais le générique. Et qui sait qu'on va mettre quand il sera mort, Chirac, dans le générique ? Oui, il y a encore. Parce qu'il est encore dans le générique. Mais il est encore vivant aussi. Il peut rester, il peut rester. Donc aujourd'hui... Comme Hollande était allé le voir, je me disais, bon, ça doit être sûrement extrêmement chiant. C'est pour eux. Non, mais bon, allez, on va parler d'autre chose. Alors, Chirac est là, Philippe Mougel est là. Bonjour. Olivier Perrault. Et bonjour. Pierre Borduge. Tout ce monde a fait le déplacement. En studio, exceptionnellement. Oui, oui. C'est un studio qui résonne un peu. Non, c'est la taille de la salle. Mais la taille, ça fait pas tout. Oui. Merci, Olivier. C'est une contribution. On peut parler un peu de 5% Jean Malot ? Pardon, pardon. Donc, alors, c'est en Auvergne. Mais comment vous vous sentez dans cette nouvelle grande région, Ronalp-Auvergne, que d'ailleurs, déjà les médias appellent Ronalp. De plus en plus, le terme Auvergne disparaît. Il faudra qu'il change parce que bientôt, ça va s'appeler Auvergne. Auvergne. Auvergne, moi, j'ai proposé. Non, pourquoi ? Auvergne. On a réussi à faire la jonction entre l'Auvergne et la Suisse. Désormais, il n'y a plus rien entre l'Auvergne et la Suisse. Donc, c'est pas mal pour placer l'argent. D'ailleurs, moi, quand je joue à Lyon, maintenant, je ne dis plus je vais à Lyon, je dis je vais aux colonies. Parce que comme on les a absorbés. Voilà. Tu fais partie de ceux qui y croient. Philippe, toi aussi. Oui, bien sûr. Oui, je suis content que Jean Malot parle de la Suisse. Il y a eu un petit sondage qui a été fait sur le site de la nouvelle région. On nous demande notre avis à nous, citoyens. On nous demande de proposer des noms pour cette nouvelle région. Moi, j'ai proposé Ouest Suisse, justement. Je trouve qu'au niveau mondial, ça permettra d'être bien repéré et de faire comprendre aux gens vers quoi on va. Tu as proposé quelque chose, Schras? Oui, moi, j'ai proposé Oeuvre-Rhône-Alpes. Ah oui, c'est vrai, tu l'as déjà dit. On devrait. Tu l'as déjà dit. Je l'ai proposé, bien sûr. C'est pour ça qu'ils proposent tous Bourbonnet. Je ne sais pas pourquoi. Bourbonnet, Olivier. Moi, je suis né dans la Drôme, donc moi, c'est Ronald. Ah oui, c'est ça. Salaud. Oui, oui, mais je ne changerais pas de région, du coup. Mais si on vote, là, maintenant, je pense que l'Auvergne gagne. Ici. Tout n'est pas joué. Dans tous les cas, je ne sais pas, nous, on se sent moyennement. Comment ça, moyennement ? Moyennement bien. On se méfie. Notre nouveau président, quand même, le petit... Ah, mais je ne voulais pas dire du mal. Je veux dire, il est au Vergnat. Oui. Il est d'Auvergne, officiellement. Le Puy, c'est en Auvergne ? Officiellement. J'ai écouté dire. Non, mais historiquement, ce n'est pas vrai. Si ? Je ne sais rien. Ben, attends, la Haute-Loire, c'est bien de l'Auvergne. Bon, ça y est. Dès qu'on parle du président de la région, on voit des gens gênés. On entend des silences. Le problème, c'est qu'il n'est pas comme Chirac et il ne va pas mourir. C'est ça, le problème. Mais sinon, il est bien... Oh, il ne faut pas le rire. Il ne faut pas rire de ça. Oui, donc, comment ça... Alors, il paraît que c'est un petit peu tendu, non ? Vous avez des échos, Jean, non, sur le... Ce sont des échos, hein, mais... C'est vrai que c'est un homme qui ne laisse pas indifférent, semble-t-il. J'ai un copain, d'ailleurs, qu'il n'a pas laissé indifférent. Bon, on parlera d'autre chose. C'est vrai, en plus. Comment on traduit en français ? C'est un homme qui ne laisse pas indifférent. Ça vous dit quoi, concrètement ? J'en sais rien. Approchons-nous de la traduction. C'est des questions, évidemment, je n'accuse personne. En tous les cas, non, il faut respecter tout ça. Et donc, on espère surtout maintenant que la région va aller vers un avenir radieux. La modernité, la Sainte Vierge. Il va aller vers la Sainte Vierge. C'est quand même très important. Parce qu'avant, la Sainte Vierge était beaucoup négligée. Et elle rouillait un peu. Et là, je crois qu'il va bien s'en occuper. Il va bien l'estiquer de l'intérieur. C'est quand même le principal pour les gens. Bon, voilà. Le père Schraze a parlé. Non, mais attends. Vulcania. Alors, Jean Malot, vous étiez président de Vulcania. C'est vrai. Vous avez fait un travail considérable. Absolument. Je vous remercie de le reconnaître. Vous avez laissé les clés. Et l'endroit aussi propre que vous l'aviez trouvé ? Plus propre. N'est-ce pas ? Non, mais c'est vrai. Vulcania, c'est 10 ans de ma vie, si je puis dire. Mais bon, j'ai une petite fierté. Puisque quand j'ai été élu président de Vulcania, l'entreprise perdait 2,5 millions sur un chiffre d'affaires de moins de 5. Pas beaucoup. Pas mal. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles pour voir combien de temps il lui restait à vivre. Et bon, je la rends avec des visiteurs, avec des capitaux propres constitués, avec des actionnaires remboursés. On a quand même versé... Ah, j'ai versé un dividende à l'entreprise Michelin, Limagrin, Volvic, etc. pour rembourser le capital que mes prédécesseurs avaient mangé, quand même. Donc voilà. Bon, et avec un plan d'action à 15 ans, quand même. Donc non, c'est une entreprise qui a de l'avenir. Oui, mais Brice, je veux dire, s'il n'avait pas eu ça, il aurait fait quoi ? Parce que, bon, là, il s'est fait prendre avec ses 3 tonnes de shit, en faisant le GoFast, là. Le GoFast. Bon, ça n'a pas marché, donc ça fait quand même de l'argent perdu, il faut bien... D'ailleurs, on croit que c'était un GoFast, en fait, c'était juste un gros rouge. Bon, enfin, je dis ça comme ça. Attends, un dossier après l'autre. Donc, ouais, il faut tout mélanger. Non, Vulcania, donc, c'est... C'est moi qui mélange tout. C'est donc Brice Hortefeux qui est président, maintenant ? Absolument. Brice Hortefeux a été élu président par le conseil d'administration, parce que, bon, Vulcania, en deux mots, c'est un équipement que vous connaissez, vous l'avez tous visité plusieurs fois. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et qui est propriété de la région. Alors, c'était la région Auvergne, maintenant, c'est la région Auvergne, un peu plus grande. Donc, ils ont la majorité. Et cet équipement est géré par une société d'économie, ce qui s'appelle la SEM Volcan, dont j'ai été le président et directeur général pendant dix ans. Je ne suis plus conseiller régional, donc je ne siège plus au conseil d'administration. Et donc, le nouveau conseil d'administration s'est réuni à élu Brice Hortefeux, président, directeur général de la SEM Volcan, qui, donc, gère Vulcania. Vous vous êtes allé, mais plusieurs fois, etc., etc. Vous avez fait la passation des pouvoirs ? C'est fait. Vous avez transmis le code nucléaire ? Le code nucléaire, mais surtout le code volcanique, parce que vous savez que sur le bureau du président de Vulcania, il y a un bouton qui permet de déclencher les volcans dans le monde. Par exemple, le volcan islandais, vous savez, le Eyjafjata-Yukutl. Oui. Répétez ? Oui, le Yorgutl. Eh bien, il a été déclenché de mon bureau. Et on a bloqué la circulation aérienne pendant une semaine. Et vous avez senti qu'il est motivé, Brice Hortefeux, il va bien s'en occuper ? Je pense que ça va aller vite, oui, enfin, ça circule. Et alors, est-ce qu'il a une voiture de fonction ? Voilà. Avec un régulateur de vitesse, bien sûr. Si vous voulez des précisions à cet égard, le président de Vulcania n'a ni voiture de fonction ni salaire. C'est un poste non rémunéré. Et ça intéresse Brice Hortefeux ? Écoutez, c'est à lui qu'il faut poser la question, mais j'ai vu dans la presse qu'il avait une voiture, donc... Rapide. Rapide, en plus, oui. Donc, voilà. Pour la voiture, qui veut rappeler, alors, cet incident qui, quand même, fait du bruit, qui scandalise un peu le pays ? Qu'est-ce que... Alors, Philippe, tu nous résumes ce qui s'est passé sur l'autoroute ? Alors, je résume. C'est un enfoiré. Non. Sur l'autoroute, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé de résumer simplement... À hauteur de... Il était sur l'autoroute, il revenait vers Clermont-Ferrand. À hauteur de Montaigu-le-Blanc, à peu près, pour ceux qui connaissent la région, il a été flashé, mesuré à 170 km heure. Oui, mais par des douaniers. Pris en chasse par des douaniers extrêmement vigilants qui faisaient leur travail. Rattrapé à l'air d'Oteza, pour ceux qui connaissent. Très bel air, bien. Très bien noté. Et là, quelle ne fut pas la surprise de nos douaniers ? Découvrir M. Hortefeux au volant de la voiture. Énervé. Alors, il semblerait, voilà, que la petite entrevue entre les douaniers et M. Hortefeux se soit pas très bien passée. Pourtant, c'est un gars sympathique. Je pense qu'il a été cool. Voilà. Mais quand même, donc, il a eu zéro point, enfin, pas d'amende, rien du tout. On a quand même eu de la chance qu'il ne passe pas par le chien sur morge. Ben oui. C'est dangereux, là-bas. Il aurait rejoint le temps que... Donc voilà, les gens protestent en disant que ce n'est pas normal que M. Hortefeux n'ait pas eu d'amende. Oui, mais en même temps, c'est normal, parce que ce sont des douaniers. Leur rôle n'est pas de verbaliser pour vitesse excessive. Et ce n'est pas des imbéciles. Et ben voilà. C'est pour ça qu'il ne passait pas au chien sur morge, parce qu'il sait ce que c'est les douaniers. Ah ben, surtout les virages du cimetière. Voilà, c'est ça. On se souvient des moments où il s'occupait de la sécurité en tant que ministre de l'Intérieur, de la sécurité routière. Et il a acheté quelques radars. Qui disait que ceux qui dépassaient la vitesse étaient des délinquants, que les amendes devaient être très fortes, etc. Il y a de quoi se poser des questions. Zéro tolérance. Alors qu'il y a une autre affaire de voiture qui a agité le landerneau clermontois cette semaine. Parce qu'à Clermont-Ferrand, nous avons un maire, je ne sais pas si vous le connaissez, ici à 5%. Notre maire, à Clermont-Ferrand, est plus lourd que sa voiture. Alors, d'abord parce qu'il a une toute petite voiture. Moralement ou physiquement ? Physiquement. Mais aussi parce qu'il est, c'est vrai qu'il est un petit peu enveloppé, on va dire, notre maire. On lui fait confiance. On lui fait confiance. Et donc des malotrus lui ont cassé sa voiture. Voilà, parce qu'effectivement, quand Olivier est dans sa... C'est une C1, je crois. C'est la même que toi, c'est petit. Oui, j'ai la même. J'ai la même. Quand il est dans sa C1, lancé à fond, il ne dépasse pas le 70 à l'heure. C'est normal, le 170 à l'heure. Déjà, sur deux roues, ce n'est pas facile. En plus, elle penche à gauche quand il est tousse. Donc ça fait 100 km de moins... C'est ça, à peu près. ...que M. Hortoffel. Oui, tout à fait. Comment il fait pour rentrer dans cette voiture, Olivier ? Ils ont démonté le siège arrière et le siège de devant recule jusqu'au siège arrière. Et pour en sortir, alors ? C'est ça, la robin. Mais il n'en sort pas. On croit qu'il en est sorti, mais il n'en sort pas. Il y a un système avec la ceinture, il y a une poulie qui se raccroche. Et tu tires, et tu peux ressortir comme ça. Parce qu'il a juste la tête qui dépasse par la fenêtre, c'est tout. Mais tout le monde croit qu'il a quitté sa voiture, il n'a pas quitté sa voiture. Il y a un système de contrepoids. Et il peut monter jusqu'à la salle du conseil, même. D'ailleurs, des fois, quand il sort dans la rue, il peut renverser une voiture. Ça peut arriver. Voilà. En fait, la voiture a été construite autour de lui. C'est ça. Oui, aussi, ça a été prévu comme ça. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à cette voiture ? Alors, des malotrus, vous savez, c'est les gars de nuit debout qui passent leur journée assis par terre. Oh, les salauds ! On jetait des pavés sur la voiture, parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc, la voiture est cassée, en plus. Donc, il va falloir la réparer. Jean-Marc, une autre information, parce que notre ami Jean Malot était président de Vulcania. Il ne l'est plus. Donc, on perd un endroit où on avait des places gratuites, quand on pouvait entrer gratuitement. On n'en aura plus à cet endroit-là. Ah, peut-être. Et des enveloppes. Moi, je suis prêt à faire la pute avec Brice, pour entrer à Vulcania. Vous pourriez faire chauffeur. Tu fais ce que tu veux. Tu fais la pute avec tout le monde. Mais avec Brice, c'est tentant. Je peux finir ma phrase ? Non ? Mais, on a un autre ami de l'émission, Jean-Marc Boyer, qui, lui, vient d'être élu président du parc des volcans d'Auvergne. Donc, on perd une entrée à Vulcania et on peut aller... On peut entrer dans le parc d'Auvergne. Les enveloppes, on s'arrange, pareil, pas de problème. Il paraît qu'Olivier Bianchi a été flashé à 17 à l'heure. Non, mais j'ai entendu dire, j'en sais rien à ce qui est vrai, moi. C'est les paparazzi qui l'ont flashé. Oui, Ortofeuze, il prend des voitures rouges, comme ça, il croit qu'on ne voit pas qu'il est dedans. Donc, non, ce n'est pas grave. Tu ne l'aimes pas ? Je l'adore. Je l'ai croisé plusieurs fois, j'ai serré la main. Jeannette a absolument exigé que je me lave. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était à baisse. Et si tu veux, comme il y avait de la tripe, peut-être pour ça qu'elle veut que je me lave. Alors, donc, maintenant, on va clore ce chapitre. Je crois qu'il a été... On peut revenir à 5% parce que... Oui, on y est. Non, mais je voulais quand même dire qu'Olivier Bianchi a été invité à monter les marches du Festival de Cannes. C'est quand même la première fois que le maire de Clermont-Ferrand représente, je ne sais pas qui d'ailleurs, sur le tapis rouge. Il accompagne... Mais enfin, rappelle-toi quand il avait été invité à Furiani. Oui. C'est vrai. Mais il n'est pas resté très longtemps. C'est bon. Donc, on peut revenir à 5% Jean-Malo. Avec... Bon, quand on regarde un peu, quand on veut se documenter sur 5%, c'est les manifestations culturelles. Tout tourne autour du vin, de la vigne et du vin. C'est la ficelle, c'est la fête des vendanges, c'est la fête du vin, c'est la fête des vignerons. Il y en a plein, hein ? Il y a une logique à ça. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes au cœur d'un vignoble. C'est une ville d'alcooliques. Ah, c'est pour ça qu'on a les bouteilles, là, sur le... Vous savez, c'est le raisin qui pousse sur les cèpes. Ça se cueille tous les ans, à l'automne, et puis ça se travaille et ça fait du vin. Et c'est cette boisson qui est absolument merveilleuse. Il faut consommer avec modération, surtout. Mais pour être accepté en tant qu'Auvergnat, il faut picoler en même temps. Donc c'est une sorte d'intégration, en fait. Un rite. C'est ça. Vous l'êtes reçus, quoi. C'est assez logique, puisque 5% est l'entrée nord de l'Auvergne. J'en ai pas eu du blanc, moi. Mais alors, est-ce qu'il peut être classé, le 5% dans les vins d'Auvergne ? Est-ce qu'il est classé ? D'abord, il est classé, appellation d'origine protégée, haussée, disait-on à l'époque. Avec modération, je le signale, si des fois, il y avait... Pour M. Schraz, une demi-dose, ça suffira. Est-ce qu'il fait partie des vins d'Auvergne ? Vins de Loire. Ah oui, il y a deux bassins viticoles, donc 5%, et les côtes d'Auvergne, effectivement. Donc c'est pas tout à fait... Pas tout à fait la même maison. Jean-Marc, moi j'ai fait un petit tour de ville, comme je fais toujours quand on délocalise nos émissions. Je suis passé devant une vitrine qui n'est pas loin d'ici. Il y a une affiche, concours du meilleur boudin. Je voulais savoir qui a gagné cette année, comment elle s'appelle ? Ah ! Non, celle-là, c'est facile, ça. J'aurais pas la réponse à la question. On en connaît aussi, il y a clairement... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. L'enveloppe n'est pas encore ouverte. Mais on ne met pas des affiches dans les magasins. Et alors sinon, je voulais vous soumettre, monsieur le futur maire, une idée, en me promenant avec mes collègues tout à l'heure. On a constaté quand même qu'il y avait beaucoup de camions qui passaient dans 5%. Est-ce que, comme vous avez des connexions à Paris, est-ce qu'on ne pourrait pas suggérer de construire une autoroute clairement Paris, et ça désengorgerait la grande rue de 5% ? Ce n'est pas une bonne idée, ça. Clairement Paris, l'autoroute existe. Elle ne passe pas très loin de 5%. Mais alors que font tous ces camions ? Elle passe loin de 5%, mais il faudrait une bretelle à Belle-Nave. La bretelle. Alors, Pierre Bourdu, j'exige... J'exige, oui, une bretelle à Belle-Nave, une bretelle autoroutière qui permettrait de rejoindre 5% et à ses camions de partir. Pourquoi t'as une maison de campagne à Belle-Nave ? Il a de la famille à Belle-Nave. C'est le centre du monde. Oui. Il n'a jamais autant parlé. C'est un des centres du monde. Il est prêt, il a dit, on pourrait même le faire faire comme ça en douce, avec les travailleurs détachés. La clé d'entrée de service. Une bretelle détachée. Des travailleurs détachés pour la ficelle. Des Roumains. Pour une bretelle, en plus. En plus. Une bretelle en ficelle, oui. C'est possible d'avoir cette bretelle Belle-Nave ? Ah oui, il me semble qu'il y a qu'une intervention auprès d'un ministre des Transports, par exemple. On va étudier la question, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il y a à 5% aussi, c'est qu'il y a les camions qui passent, mais il y a les camping-cars. Ça y est, c'est la saison. On les a vu passer tout à l'heure. On a même vu une caravane qui vient du Nord, 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 Nord. Ah ben c'est les Hollandais, on s'en a les chaussettes, là, c'est qu'ils sont dans les camping-cars. Il y en a beaucoup de camping-cars qui sont à 5%. Non seulement il y en a qui viennent à 5%, mais il y en a beaucoup qui s'arrêtent à 5%. Nous avons une ère de service pour camping-cars qui est renommée dans le monde entier. Comme c'est des vieux, il faut bien qu'ils s'arrêtent pissés. Non, non, mais notamment. Mais en plus, ils achètent de la pompe au graton, du 25%, du boudin. Et d'ailleurs, le dimanche, je rappelle que le magasin qui est juste à côté, là, qui fait des trucs, est très très bien. Parce qu'il n'y a rien toujours d'ouvert entre les repas. Et on s'arrête une fois avec Jeannette, on a mangé des très très bonnes choses. Voilà. Des boudins blancs. Avec du bon pain aussi. Vous avez d'ailleurs remarqué que Schrasse milite depuis des années contre le travail du dimanche. le dimanche, mais il est bien content de trouver des magasins ouverts le dimanche après-midi à 5%. Je suis pour le travail de tout le monde, tout le temps. Je suis américain. Pour acheter du boudin et de l'andouillette. Exactement. C'est une spécialité, l'andouillette aussi, de 5%, non ? C'est aussi une spécialité. Oui, mais il y a aussi des adultes. C'est une andouillette qui a grandi. J'essaye des trucs, moi. C'est pas un pays très culturel. C'est vraiment... Comment ça, l'andouillette, c'est pas culturel ? Ah si, il n'y a que du vin. Enfin, quand même, c'est le critère de base. Ah bon ? Un homme qui aime, une femme qui aime l'andouillette est cultivé par nature. Vous savez comment on fabrique l'andouillette, vous avez... Oui, oui. Déjà, il faut tuer la bête. D'abord, il faut nettoyer la tri, ce qui n'est pas le plus facile et le plus agréable. Mais une fois qu'elle est propre, après, on peut la cuisiner, oui. Il y a assez de contrôle, il y a assez de... Il n'y a pas de problème. Le contrôle se fait dans la poêle, après, quand vous cuisinez la chose et avec un peu de moutarde, ça peut aller. La moutarde de charou, bien sûr. De charou, oui. La pompe au graton, c'est excellent. On en trouve dans tous les bons magasins de 5% aussi, tous les bons traiteurs spécialistes. Toi qui aimes bien les produits gras, c'est assez gras, la pompe au graton, pour toi ? Ça manque un peu de beurre. Je t'en ai, je t'ai laissé quelques gratons, j'ai mangé que la pompe. Je les garde, les gratons. Comme disait Armstrong. Bon, c'est rien. Non, mais c'est lequel, Armstrong ? Ben, pas Louis, le drogué, le cycliste, là. Donc, monsieur... Il y avait celui qui marche sur la Lune aussi. C'est les pompes, ce n'est pas les mêmes pompes. C'est son père qui mangeait sur la Lune. Ce n'est pas les mêmes pompes. Alors, si on reste sur le ministère des Transports, parce que Jean Malot est aussi chef de cabinet, il travaille au cabinet du ministère des Transports. Conseiller spécial. Conseiller spécial, c'est-à-dire... Ah, oui. Vous avez comme chef, feu, Ségolène Royal. Absolument. Et Alain Vidalis, l'homme au bouc... Très joli connu. Des années 50. Et il y a un des deux, c'est un mec. Et alors ? Non, j'ai des trucs comme ça. Tu sais, hop, je lâche, et hop, on verra bien ce que ça va devenir. Donc, vous êtes en train de supprimer pratiquement tous les trains. Vous gardez que les TGV. Mais on va rétablir un train, Clermont-Saint-Pourcin, je pense. Ah ! On attend ça. Avec une bretelle à Belnav. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a des bretelles, il y a eu GoFast. Avec un arrière-lach arrière, garde-Belnav. Ah oui, on peut. On peut faire ça. On peut même vous nommer chef de gare honoraire. Ah ! Un beau couronnement de carrière. Non, non, mais c'est plus sérieusement. Ce que nous essayons de faire, ce que le ministre essaie de faire, je ne suis qu'un modeste conseiller. Mais bien sûr. Spécial. C'est justement. L'employé, vous êtes un employé. Voilà, un petit employé. Voilà. Et donc, ce que nous essayons de faire, justement, c'est de faire en sorte que les trains soient de meilleure qualité. D'ailleurs, vous avez vu qu'on va acheter de nouveaux trains pour le Clermont-Paris. Ah ! Ils seront plus confortables. On peut reparler de M. Wauquiez, justement, qui n'est pas content. Ah oui, alors M. Wauquiez, il a essayé de nous parler des trains qu'il n'a jamais pris. Oui, effectivement, ça c'est assez intéressant. Mais en plus, quand il en parle, on voit qu'il n'est jamais monté dedans. Mais c'est qu'il est d'une famille modeste, il n'avait pas de moyens de prendre le train. Ah oui. Non, mais le train Clermont-Paris. On va peut-on lui donner un abonnement, peut-être ? Le train Clermont-Paris ou Paris-Clairemont, vous le prenez souvent. Clermont-Paris, c'est le même, hein ? Oui, oui. Oui, mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais est-ce qu'il casse les vertèbres à ce point ? Non, pas du tout. Donc ça a encore motivé un reportage du Clermont-Paris, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'un homme dont on a cassé les vertèbres se tient aussi droit. M. Wauquiez prétend qu'il a pris le train, qu'on lui a cassé les vertèbres et il se tient tout droit. Donc il y a une contradiction, là. Non ? Mais je croyais que les reptiles n'avaient pas de vertèbres. Alors, donc vous disiez... J'y comprends rien. Jean Malot, vous disiez que vous rachetez des wagons, vous rachetez des trains. Des locomotives, qu'est-ce que vous rachetez ? Oui, tout. Et qui paye ? Le contribuable, l'usager, les deux. Parfois, c'est le même. Oui, c'est vrai. Non, ce qu'on veut essayer de faire, et qu'on est, je pense, en passe de réussir, c'est de revitaliser et redynamiser les trains. Vous savez, aujourd'hui... De revitaliser. De revitaliser. Ah, excellent, ça, oui. Notez greffier. Très bonne. À force, quand on en fait 500, il y en a une. J'arrive à en sortir une. Elle est faite. Revitaliser. Ah, très bien. Tu diras que c'est moi. Je dirais, oui. J'ai approché comme conseiller spécial. Très spécial. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et donc, vous savez qu'il y a trois sortes de trains dans notre pays. Il y a les trains régionaux, les TER, vous savez, qui sont gérés par les régions, qui, d'ailleurs, sont plutôt considérés, à juste titre, comme des trains de qualité. La région Auvergne, qui, maintenant, s'est agrandie, a beaucoup de trains tout neufs, que les gens prennent plus nombreux. Vous avez les TGV. On ne les voit pas beaucoup, ici. Ben, justement, il y a un débat. Nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Nous, on n'en veut pas, oui. Les TGV, oui, vous n'en voulez pas, oui. Même si on les fait s'arrêter à Belnave ? Ah, il y a le débat. Bon, il y a la discussion. Et donc, les TGV, qui souvent, d'ailleurs, roulent sur des voies normales, qui ne sont pas des lignes à grande vitesse, mais bon, ils existent et sont plutôt appréciés. Il y a les fameux trains d'équilibre du territoire, les trains intercités, qui, eux, cherchent un peu leur place. Et nous sommes en train de faire en sorte que ceux qui font des transports qui relèvent de la région, bon, la région, c'est ce qui va se passer en Normandie, en particulier. Et ceux qui font comme le Clermont-Paris ou le Paris-Orléans-Limoche-Toulouse, qui font vraiment des grandes distances et qui aménagent le territoire, ceux-là, on veut leur rendre leur titre de noblesse, en quelque sorte, et faire en sorte que les visites, les voyageurs soient bien installés dedans, arrivent à l'heure et soient contents, et donc le prennent plus nombreux. Il faut qu'il y ait du Wi-Fi. Il faut qu'il y ait du Wi-Fi, voilà, par exemple. Monsieur le conseiller, moi, j'ai une autre idée. On a constaté dernièrement que les bus Macron, ça marche plutôt bien. Ça roule, surtout. Ça roule, oui. C'est un peu plus long, mais c'est beaucoup moins cher. Alors, j'ai une suggestion. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des bus Macron conduits par bris-sorte-feu ? Parce que l'un plus l'autre, à mon avis, on récupère... Vous arrêtez d'acabler ce pauvre garçon. Le seul problème, c'est que quand vous conduisez un bus sur une voie ferrée, ça saute un peu et à 170 à l'heure. Marquez, c'est le phénomène de la tour d'onduler. Si vous allez assez vite, vous ne sentez plus les traverses. Donc, on forme des bris-sorte-feu et on conduit des bus à 170 à l'heure. C'est des bris-glaces, des bris-glaces-orte-feu. Mais alors, il reste quand même l'aménagement du territoire. Par exemple, la gare du Mont d'Or va fermer, là. Qui était... Le Mont d'Or mérite quand même d'avoir une dessinée de Rovière. Il y avait une dame évoquée l'autre jour, le train Thermal, qui partait de Paris, qui s'arrêtait à Châtel, qui s'arrêtait à la Bourbougoul, qui s'arrêtait à Roya, qui s'arrêtait au Mont d'Or. Comment peut-on se passer de ce genre de desserte ? Je ne connais pas le détail. En prenant du fromage, vous ne connaissez pas le dossier ? Le détail de cette ligne-là. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a quand même beaucoup de desserte qui sont défendues par des gens qui ne prennent jamais le train. Et qu'il y a... Vous savez, on a fait l'exercice sur les trains de nuit. Il y avait, quand j'étais jeune, il y a longtemps, un train de nuit qui faisait clairement Paris. Oui, c'est vrai. Il a disparu un jour, personne ne s'en est rendu compte. Si tous les gens qui défendent les trains de nuit les prenaient, ils seraient pleins. Le gars qui était aux toilettes, quand ils l'ont supprimé, il s'en est rendu compte trop tard. Mais à l'époque, il y avait encore service militaire. Les trains de nuit, c'était les... Eh, 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 Robert ! Est-ce que je peux vous sortir un raisonnement qui va vous sembler... Mais tu as le droit de sortir ce que tu veux. Je sors tout ce que je veux. Nous sommes dans l'idée de produire des moyens de transport en réponse aux besoins. Ça, c'est pas convoiable. C'est-à-dire que quand il y a des voyageurs à transporter, on les transporte. Quand il n'y en a pas, bah, c'est peut-être pas nécessaire. Et donc, vous voyez, ça se tient quand même. C'est mon idée... Et donc, quand il y a des voyageurs à transporter, on cherche le moyen de transport le mieux adapté. Et clairement, le monde d'or, il y a des gens, quand même. En hiver, il y a du monde qui fait clairement le monde d'or, le monde d'or, clairement. Plus le truc qui est drôle, quand il y a vraiment de la neige, tu peux monter dans le train avec tes skis et arriver à Clermont. Avec le train sur les épaules. Je voudrais qu'on fasse juste une pause musicale. Le temps de déguster des produits de la région. On va chanter. Et en rappelant qu'on est bien sur Radio Arverne, à Saint-Pourcin, en compagnie de Jean Malot. On se retrouve tout de suite et on vous posera quelques questions sur l'ambiance actuelle au gouvernement. Au gouvernement. Et avoir des nouvelles de M. Macron. Boomerang, une bien belle chanson de Gainsbourg. Ne me trompe pas, Olivier Perrault. C'est bien signé Gainsbourg et interprété par Dao et... Dany, on est bien sur Radio Arverne. Je le disais tout à l'heure, ici à Saint-Pourcin, une émission délocalisée avec notre invité Jean Malot. Je vous disais juste avant la pause, l'ambiance, vous êtes donc dans les ministères, vous travaillez beaucoup, on le sait, mais vous devez bien ressentir la pression terrible qu'il y a actuellement sur ce gouvernement. C'est détendu, c'est comment ? C'est très bien, c'est très détendu. La France va mieux, donc. L'ambiance est sereine, le gouvernement est en pleine forme. Oui, le Premier ministre, on voit qu'il est zen, il est très actif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. Il est actif, oui. Il est très actif. Est-ce que vous arrivez encore à compter le nombre de partis socialistes qu'on a en France ? Moi, je voudrais avoir une idée à 10 près. À peu près. On a combien de partis ? Il n'y en a qu'un, simplement. Il y a des tendances à l'intérieur. Ça s'appelle les courants. Oui, d'accord. Là, c'est le delta du Rhône. Il y en a quand même pas mal de courants. Ah, oui, plusieurs courants, oui. En même temps, vous êtes encore très loin d'ailleurs à la droite. Comme Claude-François aussi, il y avait du courant, pareil. Non, mais si on se compare à la droite, franchement, on est plutôt en forme. Ah bon ? Pourtant, ils annoncent qu'ils vont gagner l'an prochain. Ils vont sauver le pays, surtout. Oui, enfin, quand on regarde leur programme, on a tout quoi s'inquiéter quand même. Parce que supprimer les 35 heures, supprimer 300 000, il y en a un qui veut supprimer 600 000 fonctionnaires. Pas physiquement, quand même. Ben, si, physiquement, d'une certaine manière. Puisqu'il n'y aura plus les fonctionnaires au boulot. Ça va manquer, quand même. Il veut couper le budget de 100 milliards. 100 milliards, ce n'est pas 2-3 milliards, parce que là, on chipote sur 2-3 milliards, mais 100 milliards. Enfin, des choses comme ça. Moi, ça me manquerait. Ça te manquerait, oui. 100 milliards, je comprends. 100 milliards, ce n'est pas grand-chose. Pinault, plus Bolloré, plus Bétancourt. 100 milliards. Ah oui. Ce n'est pas énorme. Est-ce qu'ils expliquent comment... Il faut les nationaliser. Ils expliquent comment ils vont faire ? Non, ils n'ont pas encore expliqué. Mais ils vont avoir l'occasion de nous dire ça pendant l'été. Je pense que ça va être instructif. Ah bon ? On va se faire chier avec ça, en plus, pendant l'été. Ils vont nous expliquer. Il paraît qu'ils ont des primaires à l'automne. Ils n'ont que des primaires, d'ailleurs. Oui, ils sont tous très primaires. Et voilà. Et donc, ils vont nous expliquer... Il ne faut pas y expliquer aux gens. Cette émission devient une émission de gauche. Non, ça s'ennuie. Je voudrais justement qu'on revienne à ce qui se passe au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Alors, est-ce que c'est... Qu'est-ce que vous appelez le sommet de l'État ? Vous savez ce qu'ils appellent le couple exécutif. Ah, le couple exécutif. Est-ce qu'ils s'entendent bien, les deux ? Remarquable. Oui ? Ah oui. Dans le micro. Dans le micro, quoi, ce n'est pas. Parce que si c'est pour le dire de loin. Et le petit Macron, alors, comment est-il ? Vous devez bien le rencontrer. Il est en marche. Ah, il est en marche. Est-ce qu'il est du genre à donner des coups de pieds sur la table ? Ce qui est assez... Non, ça se verrait. Non, non. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, quand j'étais... Parce qu'il fait du service militaire, comme vous, peut-être. Macron était pas né. Macron n'était pas né. Mais on m'a toujours appris à marcher au pas. Et on m'a dit, en avant, marche, gauche, gauche, gauche. Gauche, c'était comme ça. Ça dépendait des adjudants. Et lui, il nous dit, en marche, ni gauche ni droite. C'est embêtant. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il fasse gauche, gauche. Moi, quand j'étais à l'armée, il y avait un paysan. Il ne savait pas où c'était à gauche ou à droite. Alors, il disait paille, foin, paille, foin. Il y a eu de la paille d'un côté, du foin de l'autre. C'est vrai. Et le problème de Macron, c'est qu'il n'aime que le foin. C'est ça, le truc. Ça fait du foin, d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais alors, vous êtes très discret. Vous ne voulez pas bien sûr. Ben non, il ne peut pas. Je pense que j'ai été assez clair. Il est payé. Secret défense, secret d'État. On n'a pas le droit de savoir ce qui se passe vraiment. On sait, on sait ce qui se passe. Il y a des initiatives, comme on dit, vous voyez. Des déclarations. Non, mais même quand ils parlent, tu sais, ils ne veulent pas être vus, pas être compris. On appelle des orthophonistes, maintenant, pour décrypter les conversations. On sait tout. On s'est échangé à l'Assemblée nationale. Il s'est fait allumé par le Premier ministre, oui. Et alors, est-ce que Hollande va se représenter ? Je crois qu'il y a eu un échange assez vif entre les deux. Oui, oui, oui. Les orthophonistes, c'est ça ? Les orthophonistes, oui. Enfin bon. Hollande ? Oui. Vous me demandez mon pronostic ou le conseil que je lui donnerai ? Oui, oui, oui. Parce que vous entendez, il y a bien des réunions. Vous devez bien tendre l'oreille, parfois. Mon sentiment, c'est qu'il va se représenter. Et si j'avais un conseil à lui donner, on ne sait jamais, je lui conseillerais de se représenter, oui. Parce que le pays va mieux. Est-ce qu'il est représentable ? Alors, il est représentable, forcément. Non, la grande question, c'est comment on passe le premier tour pour gagner au deuxième. L'élection, c'est à deux tours, vous voyez ? Ah, d'accord. Est-ce qu'on aura droit... Mais en même temps, quand je regarde ce qu'il y a à côté... Au Parti Socialiste ? Oui. Mais il y a une équipe de foot qui sont... Au Parti Socialiste, je pense que ça se décontera assez rapidement. Mais par rapport à la droite et à l'extrême droite, on ne mettra pas longtemps à voter Hollande, quand même. On verra ça. L'autre jour, la motion de censure de gauche a failli passer. Il a failli être déposée, d'avoir repassé pour qu'elle soit déposée. Ça aurait été une première étape. Il manquait deux personnes. Je crois qu'il fallait être 58 au lieu de 56. C'est ça. Est-ce que c'est vous, Jean, qui avez réussi à kidnapper ces deux députés, à les cacher dans un placard le temps que la motion ne passe pas ? Parce qu'on m'a dit que vous faisiez tout dans ce gouvernement. Donc est-ce que c'est vous qui les avez planqués dans un placard ? Je pense qu'on n'avait pas besoin de les planquer. Je pense que le geste de la tentative suffisait. C'est mon point de vue, mais on ne peut pas le partager. Ils sont arrivés à 56. C'est un peu hétéroclite. Enfin, Jean Lassalle, etc. Pas des gens de gauche acharnés, quand même. Il y avait un petit mélange, quand même, dans les 56. J'aime bien Jean Lassalle, ce n'est pas la question. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que quand on présente une motion de censure, quand on conteste un gouvernement, c'est la même chose, il faut dire ce qu'on veut mettre à la place. Vous voyez ? Et si la 56 avait dû constituer un gouvernement alternatif, je pense qu'il y aurait eu un petit peu de travail. Voilà. C'est la question du débouché politique. Quand on mène une action politique, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit au sein d'un parti, etc., il faut se poser la question de sur quoi ça débouche. Quand on a une proposition à faire, il faut pouvoir dire voilà, je propose qu'un tel soit président de la République, un tel Premier ministre, un tel, etc., et qu'il y ait tel programme qu'on vient présenter au Parlement. pour la droite, je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien qu'ils se mettent d'accord pour nous dire exactement de quoi ils nous parlent et le jour où ils seront d'accord sur les 100 milliards d'économies budgétaires, sur la fin des 35 heures, la retraite à 65 ans, les 600 000 fonctionnaires de moins, etc., ils viendront nous le dire et on pourra parler sur pièce. Et à gauche, on peut contester le gouvernement Valls, pourquoi pas ? Mais il faut dire par quoi on le remplace. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la loi El Khomri en branche ou j'en sais rien ? Je pense que la loi El Khomri est très différente de ce qu'elle était au départ. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de bien ? Le point le plus important, mais j'y viens, les éléments qui étaient très mauvais au départ ont été supprimés. Le point le plus important pour moi, c'est le compte personnel d'activité. C'est-à-dire, c'est le compte personnel d'activité attaché à personne. Pour les gens qui foutent rien depuis 30 ans. Justement, je pense que des gens comme... Je sens que le débat va être chaud. Non, non, c'est une question. Et les heures supplémentaires ? Restons sur le compte personnel d'activité. C'est quand même un compte qui sera attaché à la personne et qui lui donnera des droits quelle que soit l'entreprise dans laquelle il travaille. Attaché avec une ficelle, bien sûr. Avec une ficelle, et y compris dans les périodes de chômage, etc., pour pouvoir continuer à se former, à travailler et à traverser les mauvaises périodes parce que, vous le savez, dans notre société, on ne peut plus imaginer qu'on va faire le même métier, le même travail pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non, on va changer de métier tous les ans, tous les 2 ans, je ne sais. Mais donc, il faut s'organiser pour que ce changement de métier, changement de boulot, changement d'emploi se fasse sans douleur. C'est très bien. J'ai épuisé mon temps de parole. Là, vous avez occupé. Mais si je vous ai convaincu, c'est parfait. Donc, est-ce que c'est pour ça que le gouvernement fait ce qu'il peut pour qu'il y ait de plus en plus de mauvaises périodes, pour que les gens puissent les traverser ? Pour qu'il y ait de moins en moins... Je ne pense pas qu'on leur a bien expliqué de quoi il s'agit. On leur a mal expliqué. On leur a mal expliqué. D'accord. Mais vous avez bien vu qu'au départ de ce projet de loi, beaucoup de gens... Le MEDEF était à fond pour. Vous voyez que maintenant, il est contre. Donc, c'est une idée que peut-être la loi n'est pas si mauvaise que ça. Jean Malot, ce qu'on dit, ce qu'on sait, c'est que c'est partout pareil dans tous les pays d'Europe. Cette loi, elle a été faite à la demande des instances européennes pour uniformiser absolument tous les pays. Pas du tout. Les lois sociales. Pas du tout. En échange, la réduction du déficit, on a dit, il faut une loi flexibilité. Non, ce n'est pas ça du tout que c'est passé. Non, je ne pense pas. Non, non, non. Je pense qu'il y a eu l'envie... Trois objectifs ont été fixés à cette loi. C'est beaucoup. C'est trop. Vous avez tout compris. Premier objectif, il fallait réécrire le code du travail pour le simplifier. On a renvoyé ça à une commission. Ce n'est peut-être pas la peine de mettre ça dans la loi puisqu'on a envoyé une commission. La deuxième chose, c'était reposer sur une affirmation assez étrange. Il fallait faire une loi qui modifie le code du travail pour créer des emplois. Jamais le code du travail n'a créé des emplois. Une entreprise crée des emplois quand elle a un carnet de commande, docteur. Vous savez ça ? Absolument. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est de l'activité économique. Et ensuite, on a dit, il faut organiser ce qu'on appelle la flexisécurité à la française. Enfin, bref, organiser ce que je disais tout à l'heure, ces périodes pendant lesquelles un individu peut être amené à changer de métier, changer de travail, changer d'emploi, l'aider à se former et à s'adapter à ce nouvel emploi, c'est le compte personnel d'activité. Et c'est ce qu'il y a dans la loi désormais. Ça a été mal expliqué. Voilà, vous avez compris. Franchement. Le problème, c'est que c'est Emmanuel Valls qui explique au lieu de Jean Malot. Oui, oui. Les gens, ils ne comprennent pas l'espagnol. Vous avez mieux compris le débouché politique de ma démarche. C'est ça le truc. Alors, à ma droite, là-bas. Olivier Perrot. Alors, moi, je voudrais qu'on parle du compte personnel d'activité de Gilly Claude. Gilly Claude, c'est quand même... Va-t-il changer de métier ? Explique aux gens, parce que... Voilà, Gilly Claude, c'est le sosie de Claude François qui doit bien être sosie depuis au moins 30 ans. Mais Claude François est vivant. Et il habite à Clermont. À Chamalière. Ne mélangeons pas tout. Chamalière. Oui. Alors, on dit que la France va mieux. Moi, je suis sûr que ça va mal parce que Gilly Claude, d'abord, devait être en tournée depuis le 11 mars. Ça n'a pas encore démarré. Et jusqu'au 31 décembre, on ne sait pas quand est-ce que ça démarre, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave parce qu'il a annoncé qu'il voulait quitter sa résidence de luxe de Chamalière pour s'installer définitivement et durablement chez Estrosi, à Nice. Et alors là, on peut s'inquiéter, d'autant plus qu'il commence à prendre ses désirs pour des réalités parce que ça fait plusieurs week-ends qu'il se prend en photo sur le balcon de sa résidence de luxe à Chamalière, avec un t-shirt « I love Nice ». Donc là, je pense que tout est foutu pour Gilles. On risque de perdre Gilles et Claude ? J'en ai peur, j'en ai peur. Donc il faudrait peut-être ouvrir une commission. Les nouvelles Claudettes n'ont pas eu le droit de sortir de la maison de retraite de Chamalière et donc il est emmerdé. C'est un homme âgé, il est normal qu'il aille à Nice. Non, 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 mais il prendra sa retraite pour, je ne sais plus quel anniversaire de la mort de Claude. Donc ça, c'est une information importante. Oui, c'est la ville ou les... Non, tu ne peux pas la dire ? La ville ? Ah oui, mais ça, c'est Patrick Font. Qu'est-ce qu'il disait, Patrick Font ? À Nice, les chiens glissent sur les crottes de vieux. Mais c'est moi, je n'avais pas voulu le dire, c'est lui, c'est enfoiré. Foiré, méchant. Moi, je ne peux pas la dire parce qu'elle est... Mais Nice, il y a un perso d'un sympathique à Nice quand même. Il n'y a que des gens bien. Il y a Ben Arfa. Il a rassemblé... Tout le monde a voté pour lui. Oui, absolument. Mais moi, j'aime bien, c'est un ancien champion moto. Donc pour moi, il est sympathique. Peut-être qu'il roule à 170 heures sur l'autoroute. Il roule plus vite. Moi, je l'ai vu rouler plus vite. Mais il était aussi douanier. C'est peut-être lui qui était... Enfin, je dis ça comme ça. C'est possible. Jean-Marc, est-ce qu'on peut aborder le dossier traditionnel des ratopiers ? Sur les ratopiers, justement, il y a un problème sur l'Auvergne profonde. Je ne crois pas que 5% soit touché par les ratopiers. 5% est épargné par les ratopiers. Ils ont un gros problème avec l'ambroisie. À ce stade. L'ambroisie, c'est les ratopiers de chez nous, c'est ça ? Ce n'est pas tout à fait fait pareil. C'est le drame local. Mais c'est envahissant, oui. Alors, on a sollicité, je le dis pour ceux qui nous écoutent, tous les responsables politiques de la région sur les ratopiers. Qu'est-ce qu'ils font pour les ratopiers ? C'est vraiment un problème sérieux. parce qu'ils n'en ont pas. Ils répondent en général. On fait plein de réunions. Alors, nous, dans cette émission, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle parce qu'on avait vu venir le problème qui n'a fait que s'aggraver au fil des années. Dans le sud du Puy-de-Dôme, le nord du Cantal, il y a des ratopiers partout. Les agriculteurs ont de graves problèmes. Mais, effectivement, je crois que François Hollande a eu raison de dire que la France va mieux. Il y a une solution, semble-t-il, qui vient du ministre de l'Agriculture lui-même, Stéphane Le Foll. Il a fallu un ministre, quand même, pour trouver la solution. C'est vous dire l'étendue du problème. Il propose, lui, de mettre de la glace carbonique dans les trous, dans les galeries des ratopiers. Il paraît qu'ils n'aiment pas du tout ça. La glace carbonique. Alors, peut-être qu'ils iront à 5%. Je ne sais pas. Alors, préparez-vous, oui, peut-être à 5%. Si vous voyez arriver du sud des ratopiers, c'est les nôtres. Et vous verrez, ce n'est pas sympathique. La migration du ratopier. Donc, voilà, on attend les premiers résultats. Surveillez l'actualité. Non, mais c'est terrible. Moi, je ne sais pas ce que c'est, la glace carbonique. Moi, non plus. C'est pas le trophée en gros. Alors, ici, ça fait ce que c'est. Ah oui, il y en a même de la glace carbonique. On parle de deux trucs qui ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est pour les enfumer. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, affaire à suivre, Jean-Marc, le dossier n'est pas clos, bien sûr, sur les ratopiers. Là, on vient de gagner un paquet d'auditeurs, là, avec cette histoire. Non, mais les gens nous suivent depuis 10 ans. Ça fidélise. Oui. Oui, parce que les ratopiers, c'est vrai que... À mon avis, il y a des ratopiers dans leur chambre des cours. On a pas mal de vaches qui nous écoutent. Des vaches taupières. Radio-Arverne est beaucoup écoutée dans les étables à l'heure de la traite. Ah non, ça, c'est France Bleu. Ah non, mais il y a Radio-Arverne. France Bleu, il faut que ça couvre le bruit de la machine à traire. Ça n'a rien à voir. C'est pas pareil que Radio-Arverne. C'est rock'n'roll, Radio-Arverne, ça. On ne peut pas traire les ratopiers. Dépêchons-nous, parce qu'il ne nous reste plus que moins d'un quart d'heure d'émission. Ça passe vite quand même. Ça passe vite, ça passe vite. Alors, Pierre Bourdieu, j'aime beaucoup Saint-Pourcin parce que Saint-Pourcin est une ville sportive. Voilà, aussi. Une ville de vélo. Une ville de vélo. Beaucoup de vélo. Comme Belnave. On se souvient du passage du Tour de France. Ah là là, absolument. Il y a deux ans, deux ans. 2013. 2013, trois ans bientôt. Pour le centenaire. Il y avait un petit peu... Il y avait plus de monde que pour la fête du vin. Il y avait un peu plus de monde que pour la fête du vin. Il faisait très beau, très chaud. Très, très, très beau, très chaud. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Et ça devrait donner l'idée à notre maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, de demander au Tour de France de venir faire un tour à Clermont où le tour n'est pas venu depuis 1988, si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Voilà, monsieur le maire de Clermont, vous devriez prendre exemple sur cette bonne ville de Saint-Pont. Justement, tiens, voilà Poulidor. On attend toujours. J'ai proposé que le départ, le lendemain matin, se fasse de Vulcania. Ah, voilà. Oui, mais maintenant, c'est trop tard. Et puis, c'est tout en descente. Ça ne sert à rien. Ah, ben, pour le départ, c'est bien. Et si on met le nouveau président de Vulcania comme voiture balai, je veux dire que les mecs, ils vont y aller. Il va tirer le peloton. Ils vont y aller, là. Dans les nouvelles du monde, alors, Olivier, tu voulais dire un mot aussi d'un grand disparu. Oui, parce qu'on va faire une deuxième pause musicale. Je voulais juste qu'on écoute quelqu'un qui s'appelle Hubert Mounier, que vous connaissez tous sous le nom de Clit Boris. C'est le chanteur de l'affaire Louis Strio, qui nous a quittés un peu de manière dramatique il y a une quinzaine de jours. Souvent, c'est dramatique. Oui, c'est vrai. Mais on ne s'y attendait pas. Donc, parce qu'il était relativement jeune. Et voilà, un arrêt cardiaque. Et on a perdu Hubert Mounier, que moi, c'est vraiment un garçon que j'aime bien. C'est l'affaire Louis Strio, qui a vendu des dizaines et des centaines de milliers d'albums. C'est quelqu'un qui écrivait de la BD. C'est quelqu'un qui, surtout, tous les matins, publiait des photos sur sa page Facebook. C'est un dingo du cinéma d'Hollywood. Il aimait bien les pin-up, il aimait bien les belles femmes, etc. Donc, il publiait chaque jour en disant bonjour une photo d'une actrice de l'époque, si possible un peu dénudée. C'était vachement bien. Alors, ses amis Facebook continuent à publier tous les matins un bonjour sur la page d'Hubert Mounier. Je trouve ça très, très sympa. Voilà, donc, c'est aussi l'occasion de redécouvrir cet artiste qui a été peu médiatisé parce que l'affaire Louis Strio s'est beaucoup vendue. Puis après, quand il a fait quatre albums avec Benjamin Biolet, notamment pour sa carrière solo, on l'a moins entendu. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un de sympathique. Et voilà, quand on aime bien, on a envie de la diffuser un peu à la radio. Et il est mort, alors. Est-ce qu'il a bu beaucoup de bière à une période, il parait ? Oui, mais sur sa page Facebook, non, sur son site internet, je crois, il disait « J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait avec Louis Strio si j'avais pas été alcoolique. Il y a peut-être un rapport de cause à effet, c'est possible. » On a appris il n'y a pas longtemps que Carla Bruni avait connu très près Prince aussi, encore un disparu. Oui, et Donald Trump aussi. Et ce n'est pas le cas d'Hubert Mounier ? Non, il n'a pas entendu. Je ne crois pas, non, non. En fait, on l'appelle Golden Bush. Qui ? Carla Bruni. L'affaire Louis Strio, on l'écoute ? Non, c'est Hubert Mounier. Pour ceux qui parlent anglais, évidemment. Non, c'est Hubert Mounier qu'on l'écoute, ce n'est pas l'affaire Louis Strio. Alors, c'est Hubert Mounier avec Benjamin Biolet. Oui, un extrait de son premier album qui a été produit par Benjamin Biolet. Alors, c'est bien Hubert Mounier. L'ami d'Olivier Perrault, tu voulais lui rendre hommage. Oui, oui. Ami, ça met un grand mot sur Facebook, oui. Oui, mais voilà. Non, mais je l'ai croisé à plusieurs reprises et c'est vraiment... C'était un mec sympathique, oui. C'était quelqu'un d'ailleurs de la région puisqu'il vivait... Il était lyonnais, oui. Il vivait à Lyon. Oui, il vivait à Lyon. C'est un des gars qu'on a absorbé. Il ne faut pas non plus gérer la région. C'est un Auvergnien, quoi. C'est la nouvelle capitale de l'Auvergne, Lyon. Oui, c'est ça. Oui, Lyon, l'Auvergne. Donc, c'est du cru, quoi. On va leur expliquer. Alors, on revient... Jean-Malo, encore quelques mots sur votre fonction. On aime bien avoir des infos pour qu'on puisse les répéter. Qu'on n'y répétera pas. Elle est avec quelqu'un, Ségolène Royal, par exemple ? Elle a tout un cabinet pour travailler avec elle. Ah, d'accord. Vous avez vu, j'ai mal posé la question. Mal vu. Il est très adroit. Sérieusement, sur le transport, alors, on a beaucoup parlé des trains, etc. Vous allez nous supprimer le Sèvnol. Ah, non, 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 non. Hein, non ? Non, 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 non. C'est écrit partout dans les journaux. C'est pas pour ça que c'est vrai. Non, non, les décisions, c'est pas pour ça que je suis. mettre sur des pneus. Mais, les trains, mais il n'y a pas que les trains, il y a aussi les routes. Alors, les routes. Alors, justement, il y en a une ici, la pas loin de... Ah, la RCEA. Qui est toujours dans l'actualité, malheureusement. Oui, malheureusement, parce que les accidents sur la RCEA, quand ils se produisent, sont extrêmement graves. Les véhicules se retrouvent face à face, la dernière fois, c'était l'accident du car, enfin, du véhicule qui contenait des voyageurs portugais qui partaient célébrer les fêtes de Pâques au Portugal. Malheureusement pour eux, le voyage s'est arrêté à Montbény. Ils étaient 13 dans une voiture qui était censée en tenir 6, ce qui est quand même un petit peu délicat. Enfin, bref. Et le face à face avec le camion a été redoutable. Bon, cette route va être mise à deux fois de voie, c'est en cours. D'ailleurs, l'enquête publique, ce n'est plus une annonce, c'est un projet qui avance. L'enquête publique est en cours depuis le 25 avril jusqu'au 17 juin. Les uns et les autres, vous pouvez y aller dans les registres. Si on est contre, on pourrait le dire. Vous pouvez le dire aussi. Celui qui va dire qu'il est contre la mise à deux fois de voie, il faudra qu'il ait des arguments. Alors, il pourra dire qu'il est contre la mise à deux fois de voie par le biais d'une concession autoroutière, etc. On peut être pour la mise à quatre fois quatre voies. Oui, etc. Mais les bornes de péage sont positionnées de telle sorte que les déplacements locaux seront quasiment tous gratuits. Et qu'on fasse payer les camions en transit, ce n'est quand même pas scandaleux. Non, au contraire. Ils continueront peut-être à passer dans 5%. Parce qu'ils ont l'air d'aimer ça. On va faire passer l'RCE à 5%. Non, ce n'est pas prévu comme ça. Et donc, l'enquête publique est en cours jusqu'au 17 juin. Le commissaire enquêteur rendra son rapport et le dossier avance, le Conseil d'Etat, etc. C'est une opération qui est en avance. Et à propos de camions, on ne parle plus des fameux portiques qui étaient censés faire payer les cotaxes ? Alors ça, les Bretons ont estourbi le procédé. On ne veut pas fâcher les Bretons. Les cotaxes, les Bretons n'en ont pas voulu. Ils ont mis les bonnets rouges. Rappelez-vous, on a déjà oublié tout ça. C'est loin. Et alors, on a fini par payer ces portiques qui avaient été achetés ? Les portiques, pour la partie des marchés qui étaient conclus avec Ecomove, il a bien fallu effectivement payer une partie, pas tout bien sûr, mais une partie du portique. Service fait, quand le portique est là. Monsieur le conseiller, pour avoir une idée du prix de votre deux fois deux voix, l'autre jour, j'ai regardé le projet qui consiste à terminer le barreau de Balbigny. Il manque 5,5 km. Ça fait défaut. Ça va coûter 550 millions d'euros. Donc, j'ai compté, ça fait 10 000 euros le mètre. Donc, vous faites le petit calcul sur votre deux fois devoir. 10 millions d'euros du kilomètre, c'est ça ? Oui, mais c'est... 10 000 euros le mètre. Sur la RCEA, on est probablement à... Ce qui met la table de Schras et moi à 15 000 euros, là, quand même. Oui, mais sur la RCEA, on sera probablement à 6 ou 7 millions du kilomètre. Oui, c'est normal. Alors que c'est quand même plus compliqué sur la terminaison du barreau de Balbigny, oui, bien sûr. Bon, ça sera moins cher. C'est très cher. Mais c'est ce qui vous explique que l'État ne peut pas sur les crédits publics tout financer comme ça dans la semaine ou dans l'année. Et donc, il faut, d'une part, étaler dans le temps et quand on n'a pas les moyens, recourir à la mise en concession et donc au péage. On ne pourrait pas gratter 20 centimètres et se faire une bouffe avec ? Oui. Bon, je ne sais pas, je cherche une solution. Avec 20 centimètres d'autoroute, vous faites une belle bouffe. 20 centimètres, discrètement. Moi, j'ai fait un autre calcul sur 5,5 km avec 550 millions d'euros. On peut transporter les gens en taxi pendant 20 ans à peu près. Oui, ça dépend où. Sur les 5 kilomètres. Ah oui, sur 5 kilomètres comme ça. On met des taxis. Et alors, si on met un bus ? C'est l'hiver, il est humain, c'est Macron. Ça crée de l'emploi. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc Emmanuel Macron, alors est-ce qu'il a de l'avenir ? Comme conducteur de bus ? Hein ? Comme conducteur de bus. Ah oui, pas mal. Mais il a forcément de l'avenir. Il est tout jeune. Oui. Oui, mais le sida, tout ça, ça ne risque rien. Parce que souvent, les jeunes, ils peuvent attraper des maladies. C'est possible. Personne n'en est d'exemple. Oui. Et alors Laurent Wauquiez, sinon, pareil, il ne peut pas attraper des maladies ? Je pose des questions. Il n'est pas cible des mêmes maladies. C'est à peu près la même tranche d'âge. Oui, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes, oui. C'est l'avenir du pays. De toute façon, s'ils continuent à faire de la politique, c'est nos futurs présidents. Et peut-être que vous aurez un deuxième tour un jour entre Macron et Wauquiez. Moi, j'attends pour l'élection s'il y a un deuxième tour. Il faudrait que Macron vire à gauche, alors. Pardon ? Il faudrait que Macron vire à gauche. En 2017, bon, je vois bien un deuxième tour Marion, Maréchal Le Pen, Marine Le Pen. À la gauche de Wauquiez, il y a de la place. Ça peut être sympa. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Parce que plus à droite que Wauquiez, il faut chercher. Ah, c'est vrai. Il faut chercher. Tu disais Ishras, donc. Non, je disais deuxième tour Marion, Maréchal Le Pen, Marine Le Pen en 2017. Un deuxième tour de Marion contre Marine. Oui, ça serait chouette. Ça viendra. Ça me paraît peu probable, quand même. On ne sait jamais. Non, c'est qu'on ne sait plus. Parce que comme la loi Malo et qu'un autru n'est pas bien comprise, les gens, des fois... Mais on va l'expliquer. C'est qu'elle a été mal expliquée. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes qui expliquent. Parce que ça aurait été Jean Malo qui explique, tout de suite. Très bien. Tout le monde serait là. Pourquoi on ne l'a pas fait avant cette loi ? Le texte aurait été voté par réclamation. Exactement. Je rase comme Jean Malo explique bien. Justement, moi, j'ai besoin d'une petite explication. Très sûr. Au frais du contribuable, tout à l'heure, Jean Malo nous a invité au restaurant à midi. On a très, très bien mangé. Non, c'est lui qui a payé. Et il y a une serveuse qui visiblement le connaissait très, très bien. Elle est dans la salle, d'ailleurs. Elle nous a raconté une petite histoire. Elle a dit, un jour, il était là. Bon, il avait beaucoup bu. Il est tombé dans le petit escalier qui va vers les toilettes. Et il s'est blessé au menton. Il était un petit peu sérieusement blessé. Alors, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Elle a dit, j'ai fait SOS pompier. Alors, je voudrais bien que, Jean Malo, vous nous expliquiez cette expression. J'ai fait SOS pompier de la part de cette charmante serveuse. Il paraît que ça réanime bien en général. Ça réveille. L'expression se décompose en deux parties, si vous permettez. Et dans SOS, donc on m'a transporté chez le médecin qui était juste à côté. Feu le docteur Francis Benet, saluons sa mémoire, qui m'a recousu, n'est-ce pas ? Quant aux pompiers, il se trouve que la... Recousu la bouche, donc ? Le menton, vous voyez. Le menton. C'était là que c'était blessé, n'est-ce pas ? C'est assez logique. Et la jeune personne que vous avez vu tout à l'heure se trouve être un des membres des sapeurs-pompiers de 5% sur Sioul. Et elle fait partie des plus actifs, des plus anciens, d'ailleurs. Et elle a cette particularité, elle est extrêmement sportive et participe à des marathons, vous voyez. Je ne sais pas si vous y arrivez au bout d'un marathon, mais elle en a fait plusieurs. Elle en a fait un récemment. Et les pompiers de 5% d'ailleurs sont une organisation très prospère et très active et très respectée. Et quand on va au bal des pompiers, il ne faut pas oublier son petit coussin. Le petit coussin pour les genoux. Pour les genoux. Alors, vous savez, c'est déjà fini, il va falloir qu'on se quitte. Je suis désolé, Jean-Malo, de vous avoir... La conversation était quand même très technique. On n'a rien appris, on n'a rien appris. Alors, il n'a rien dit. Il a fait de la langue de bois tout le temps. Je suis désolé... Un bon conseiller ne doit rien dire, normalement. Eh oui. Je suis désolé de vous avoir imposé cette bande de malpolis parce qu'ici, on est dans un département où les gens sont classieux. C'est la classe. L'allié, c'est la classe. C'est la classe, exact. Nous, on est un peu des... Vous savez, on vient de vous... On est des plus oublier. On vous invite vous. Alors, donc, voilà. L'émission est terminée. Merci, Jean-Malo, de votre accueil en tous les cas. Merci d'être venu jusqu'à 5%. Et bonjour à Ségolène. Et salut aux Saint-Pourcinois. Si vous ne vous crée pas. Et puis, voilà, avec très bientôt de nouveau sur Radio Arverne et Philippe Cohen et Jeannette, on vous remercie tous les deux de nous avoir aidé à réaliser cette belle émission. Voilà, bravo. Merci à vous. Et le public était en délire. Oui, on peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada